Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode ça balance alors oui alors je suis en train de préparer la review du Xiaomi Mi 8 pour fin de semaine alors review dont on a déjà parlé hier dans le JT du Geek dans lequel vous n'avez pas trop compris l'idée du A2 plus oui parce que quand tu as le même téléphone mais qu'il a un meilleur écran un meilleur processeur ben on peut dire que c'est une version plus voilà après oh mais c'est bien vous avez des petits râleurs c'est bien bon alors je suis en train de préparer et c'est vrai qu'un des gros arguments de ce Xiaomi Mi 8 bon à part ma caméra qui fait pas d'autofocus qui a une image pourrie mais bon il va falloir vous y faire en même temps pour le tuto ça va être dit fait alors en fait quand on regarde dans écran et mot de passe je cherchais le Face ID parce que un des gros intérêts de ce smartphone c'est qu'il a le Face ID de nouvelle génération avec deux capteurs infrarouges laser machin et tout digne d'un iPhone 10 voire mieux parce que lui permet aussi le jour la nuit il te voit tout le temps alors je me suis dit il faut quand même que je l'essaye un peu dans la review pour vous faire voir à quel point c'est merveilleux incroyable et que ça vaut le coup de mettre 200 euros de plus qu'un à deux mais j'arrivais pas à trouver alors j'ai regardé j'ai cherché machin et tout alors avant de faire la review et que encore qu'on me dise que je suis trop con pour trouver je me suis dit quand même je vais m'acharner je cherchais et il n'y a vraiment rien pour le Face ID mais vraiment vraiment rien alors du coup bon j'ai regardé j'ai cherché machin dans les menus je me suis fait les menus les sous menus des menus des menus et en fait apparemment ça viendrait d'une d'une pirouette juridique où le téléphone aurait bien le Face ID mais comme ça serait un peu trop proche de la technologie de Apple et bien pour des raisons de brevet ils peuvent pas vous la mettre en Europe ni en France voilà donc du coup s'ils mettent ça même chose que Apple procès direct et pirouette cacahuète donc en fait la pirouette elle vient de là c'est que le téléphone il n'a pas en natif mais il faut aller dans paramètres supplémentaires vous changez la région alors vous mettez Chine ou Inde ou ce que vous voulez moi je mette je sais pas Hong Kong parce que c'est parce que je connais bien par exemple et là vous mettez Hong Kong alors je m'excuse pour la qualité de la vidéo enfin on trouvera une solution à jour mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas vu le nombre de vidéos que je fais comme ça qui vont justifier on fait écran de verrouillage et là du coup qu'est ce qui apparaît en haut visage et voilà le visage machin à dire apparaît en fait on a bien on a bien l'option qui apparaît ajouter détection de visage et là vous pouvez bien mettre un code et tout donc c'est vraiment on se retrouve vraiment là c'est vraiment une pirouette juridique ça veut dire qu'en fait le téléphone vu que le face idea et à mon avis quand ils disent inspiré d'Apple ça doit être la même technologie et qui a des brevets en Chine en Inde et en Asie ça va aller parce qu'à mon avis Apple n'a peut-être pas déposé de brevets ou autre chose comme ça ça laisse passer mais en Europe apparemment là où c'est plus rigoureux et ben Apple ne pourra pas mettre le face idea comme ça en l'état donc il y a une pirouette juridique en disant si vous mettez alors ça change rien la langue on est d'accord vous mettez la langue la langue on est bien l'heure on est toujours pas mal ah ben non ouais du coup on est à l'heure de Hong Kong ah ouais du coup c'est la merde et bon on a une heure de plus chez moi il est 13h48 là il est 14h48 donc du coup quand on change la région ça change le fuseau horaire donc il faudra mettre le fuseau horaire à la main pour pouvoir avoir la pirouette du face idea donc ben donc c'est la merde en gros voilà le téléphone qui arrive à la fin du mois en fait du coup en France est-ce qu'il va arriver avec le face idea ou sans le face idea en théorie il devrait arriver sans le face idea parce que on a une version globale quand tu vas le mettre sur France tu n'auras pas le face idea si tu veux activer le face idea encore une fois tu vas dans la région alors dans toutes les régions qui sont sur le même fuseau faudrait trouver une réseau qui est sur le même fuseau horaire et qui accepte alors je vous laisserai aller jouer après à tester tous les fuseaux horaires pour voir lequel sera bien sur le vôtre mais du coup on peut il n'y sera pas il y est mais il n'y sera pas mais via une pirouette juridique en changeant le pays tu pourras l'avoir alors après il y aura seulement des hacks des modes des machins comme ça qui vont se mettre en place mais comme ça en l'état c'est comme ça il n'y a pas à chier vous ne l'aurez pas en france les choses qu'on avait déjà vu quand les premiers journalistes l'avait vu avait vu le téléphone à shenzhen ils avaient dit oui mais bon alors en france on va pas l'appeler comme ça et ben apparemment en france on va même pas l'appeler du tout parce qu'ils vont carrément pas le mettre il est carrément pas activé donc est-ce que ça va être conservé comme ça je n'en sais rien à mon avis oui si c'est des problèmes juridiques et de brevets de machin et tout où ils peuvent pas mettre la même technologie que apple parce que c'est eux qu'on lui déposait les brevets mais en chine c'est le far west donc c'est plus différent voilà dites moi un peu ce que vous pensez alors pas de la qualité je suis d'accord la caméra comme ça c'est minable il faudra investir dans une autre caméra mais actuellement vu le peu de vidéos que je fais avec un deuxième écran il n'y a pas l'incité d'acheter une caméra à 100 boules pour faire rien une vidéo par mois on avisera là dedans plus tard dites moi ce que vous pensez un petit peu de cette cette astuce de cette machin cette manipulation est ce que ça pue la merde alors le mi8 oui il est très bien il est très spiqué le face à dire de la génération ça a l'air incroyable une fois que tu l'as trouvé parce que je peux te dire que je me suis bien fait chier au niveau des photos ça a l'air pas mal il est vraiment vraiment bien spiqué encore une fois ça mérite de tester vraiment pendant une journée complète pour pouvoir faire la review un petit peu honnête et machin après vous dire que c'est le même que le a2 bah il est où mon a2 il est caché il s'était caché il est où il est parti ah il est en haut voilà il est là vous dire que c'est le même que le a2 bah c'est un peu ah il est un peu plus grand on est bien d'accord voilà voilà ça c'est le a2 et ça c'est celui là non il est un peu plus petit il a plus petit pour un écran plus grand c'est étonnant ah bon voilà après ça méritera des ça méritera des versus 1 n'est ce pas tout ça voilà dites moi en commentaire vous pouvez partager ses vidéos sur les réseaux sociaux pour dire un peu pour partager un peu tout le monde en sachant s'il y en a qu'attendre le mi8 bah sachez que voilà vous pourrez bien activer le face à dire mais faudra changer le pas la langue mais la région sinon ça marchera pas vous pouvez mettre un commentaire de ces vidéos pour dire ce que vous pensez un peu de cette stratégie de chez xiaomi est ce que en fait c'est juste des simples copieurs et que j'utilise la même technologie est ce qu'ils font un peu des pirouettes cacahuètes est ce que ça sent un peu le sapin cette histoire avec un lancement en france avec un téléphone qui du coup n'aura peut-être pas le face à dire enfin qui l'aura mais qui sera pas activé donc en fait dans mon titre ça sera installé c'est pas vraiment installé c'est vraiment activé c'est une pirouette hein vous l'avez bien compris et enfin si tu as aimé la vidéo tu peux mettre un petit pouce en l'air tu as pas aimé la vidéo bien sûr tu peux mettre un petit pouce en bas pour manifester ton mécontentement et toute ta haine dans la vidéo bah non ça c'est la réalité mon pote je veux dire là moi j'ai cherché longtemps et je sais que cette petite manip va vraiment faire plaisir à beaucoup de personnes qui vont le recevoir et qui vont chercher comme des galériens comment activer le face à dire eh ben il n'y est pas pas s'il y est mais il faudra l'activer voilà allez on remercie nos 88 qui a fait et tout l'opération tipeee etc paie et prospérité bonne journée hop attend j'ai de retrouver mais oui mais j'ai des fenêtres qui sont mis au milieu ça m'arrange pas paie et prospérité bonne journée et au pire à ce soir 16h pour le live bye bye